Pierre Pelouzé, médiateur des entreprises, je dis toujours médiateur national parce qu'il est le patron de ce dispositif qui a été mis en place quand, Pierre ? En 2010. En 2010, alors ce n'est pas une question qu'on vous pose, mais globalement moi je vous la pose, quel est le rôle du médiateur ? C'est une excellente question, mon cher Gabi. Gabi me connaît, en général je ne réponds pas aux questions, donc je vais commencer par ne pas y répondre. Et vous demandez à vous, parce que pour mes prédécesseuses, ça va je suis sûr que vous le saviez, qui sont les impôts et l'URSSAF, est-ce que vous connaissez le rôle du médiateur des entreprises ? Vous pouvez lever la main, ça me rassure. Est-ce qu'on peut un tout petit peu éclairer ? Je ne suis pas complètement rassuré là en fait. Voilà, et qui a fait appel au médiateur ? Ça peut-être moins. Un, vous n'avez qu'un ami dans la salle. Oui, tu vois j'ai bien fait de poser la question. En tout cas, j'ai bien fait de venir, non, pourquoi j'ai bien fait de venir ? Parce que, effectivement, peut-être, j'espère, vous avez levé la main, un certain nombre d'entre vous avez entendu parler, d'autres n'ont pas levé la main. Donc, ça veut dire que, ben, j'ai bien fait de venir parce qu'on a besoin de vous. C'est-à-dire que si vous n'avez pas entendu parler, ne savez pas ce qu'on fait, il y a peu de chances que vous arriviez à conseiller les entreprises que vous conseillez, que vous accompagnez, en leur disant, ben là, sur ce sujet-là, ça serait quand même bien de saisir le médiateur des entreprises. Alors maintenant, je vais répondre à la question, Gabi. Le médiateur des entreprises, notre rôle, c'est de travailler à recréer du lien, de la confiance entre les acteurs économiques, donc entre les entreprises entre elles, ou entre les entreprises et les acteurs publics, notamment dans le cadre des marchés publics. Donc, on fait d'abord, on offre un service public de médiation, c'est-à-dire que pour tous les sujets que vous pouvez imaginer de difficultés, entre clients fournisseurs, commerçants, bailleurs, voilà, entre deux acteurs économiques, vous avez un service public, donc gratuit, de médiation à votre disposition, qui marche, je peux le dire, formidablement bien, et c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, on fait des milliers de médiations tous les ans, et dans 7 cas sur 10 en moyenne, les deux parties trouvent une solution à leur différent. Donc, vous voyez, ça vaut le coup de venir, il y a des médiateurs partout sur le terrain. En réalité, la concrétisation de cette phrase connue, qui consiste à dire un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès, c'est un peu ça. Oui, voire même un bon accord vaut mieux qu'un bon procès, parce qu'un bon procès, malheureusement, il y a un gagnant et un perdant, alors que dans une médiation, il y a deux gagnants. Il y a deux acteurs qui travaillent ensemble, qui se sont fâchés à un moment donné, et qui, normalement, en sortant de la médiation, ont de nouveau envie de travailler ensemble. Donc, il y a tout cet aspect médiation, et puis pour compléter rapidement, évidemment, on essaie aussi de faire du préventif, c'est-à-dire de faire changer les comportements. Deux sujets en particulier, tout ce qui est achats responsables, qui peut vous concerner et concerner vos clients. On a mis en place ce qu'on appelle le parcours national des achats responsables, avec une charte sur les achats responsables, et puis un parcours qui vous amène même à une labellisation sur les achats responsables, donc pour démontrer ce que vous pouvez faire de bien avec vos fournisseurs, et pour la planète, et pour la société, etc. Et puis, un deuxième sujet qui a été évoqué tout à l'heure, nous faisons un référencement des cabinets conseils sur le crédit impôt recherche, parce que le sujet des relations entre les entreprises et leurs conseils est un sujet, a été un gros sujet à un moment donné. fait partie des difficultés que vous pouvez rencontrer quand vous demandez votre crédit impôt recherche ou crédit impôt innovation. Et donc, avec l'ensemble des acteurs, nous avons bâti et mis en place, il y a 7, 8, 9 ans maintenant, un référencement des cabinets conseils, que vous trouvez tout ça sur le site médiateursdesentreprises.fr. Questions qui reviennent le plus souvent et que vous avez amenées avec vous, questions rapides, réponses rapides, je me suis engagé sur des projets commerciaux avec une entreprise partenaire, mais malheureusement, la collaboration ne se passe pas bien, et les conditions contractuelles ne sont pas respectées. Est-ce que je peux demander une médiation ? Oui, j'allais même dire que c'est un peu la base, c'est-à-dire que vous étiez d'accord sur quelque chose et puis ça se passe mal. Il y en a un des deux qui part dans une direction qui n'était pas celle qui était prévue, venez en médiation, comme je l'ai dit, mais je le redis, je vais le répéter, gratuit, confidentiel, rapide, ça marche. Donc voilà, il n'y a pas de raison que vous ne veniez pas jusqu'à nous. Si je ne suis pas sûr que le différent est éligible à la médiation ? Vous allez quand même sur le site et vous avez deux boutons. Vous avez un bouton qui est saisir le médiateur, là c'est quand on est sûr, je sais que ça concerne le médiateur, etc. Et vous avez un deuxième bouton qui est poser une question au médiateur, très utilisé aussi. Là aussi, on a des centaines, voire des milliers de personnes qui nous écrivent et qui nous disent « je ne suis pas très sûr, est-ce que c'est vous ? » On a parlé tout à l'heure de difficultés avec une banque. Dans ces cas-là, évidemment, on va réorienter vers le médiateur du crédit, difficultés avec l'Ursaf, on va réorienter vers les médiations de l'Ursaf. Mais n'hésitez pas, je préfère que vous nous écriviez et qu'on vous réoriente, plutôt que vous ne veniez pas ou vous veniez beaucoup trop tard et qu'on essaie bien sûr de vous aider, mais un peu dans l'urgence et la catastrophe. Troisième question, celle-là a été très fréquente, j'imagine, dans la période qu'on vient de traverser. Mon fournisseur d'énergie exige des pénalités de retard sur le paiement de mes factures. Est-ce que c'est éligible à une médiation ? Oui, nous travaillons sur les relations entre les entreprises et leurs fournisseurs, et notamment leurs fournisseurs d'énergie. C'est un sujet qu'on n'avait pas tellement avant 2022. Évidemment, depuis le deuxième semestre 2022, c'est monté en flèche. Vous savez pourquoi ? Parce que flamber des prix de l'énergie, et donc du coup, toutes les conséquences que ça a pu avoir pour les entreprises que vous conseillez. Alors, il y a plusieurs médiateurs qui peuvent s'occuper d'énergie. Pour les moins de 10 entreprises, il y a le médiateur de l'énergie, qui fait les particuliers et les entreprises jusqu'à 10 employés. Après, vous avez aussi deux médiateurs qui existent, qu'on peut saisir directement, un chez EDF et un chez ENGIE, si vous êtes chez ces grandes entreprises. Mais de toute façon, nous, on peut le faire aussi à la médiation des entreprises, pour EDF, ENGIE et toutes les autres. Donc, n'hésitez pas à nous saisir. Vous avez une difficulté, vous n'arrivez pas. On a encore des gens qui sont coincés dans un accord signé en 2022, et qui se disent, oui, mais je ne peux pas sortir, parce que si je sors, j'ai des pénalités de sortie de contrat qui vont exploser mon budget. On peut organiser des discussions autour de ça. On peut organiser des discussions autour de l'étalement des paiements, de l'étalement des garanties aussi, parce qu'avec l'augmentation des prix, il y a eu une hausse des garanties qui m'a été demandée. Tout ça peut faire l'objet d'une médiation. Donc, n'hésitez pas à conseiller aux entreprises que vous accompagnez de nous saisir sur ces sujets-là aussi. Artisan, j'ai réalisé des travaux après accord d'un bon de commande et de vie. Malgré les multiples relances, je n'ai toujours pas été payé par l'entreprise bénéficiaire. Est-ce que je peux solliciter la médiation avant toute procédure judiciaire ? Alors, ça, j'ai à dire, c'est notre sujet numéro un. Les retards de paiement, je pourrais vous faire une conférence d'une demi-heure là-dessus, mais je crains que nous n'ayons pas une demi-heure. Je me confie en Gabi. Mais malgré tout, vous le savez et vous devez le voir, la trésorerie, ce n'est pas vous que je vais le dire, c'est le carburant des entreprises. Et le gros de la trésorerie, c'est les paiements des clients. Donc, une facture, deux factures, trois factures qui commencent à être payées en retard, ça peut faire basculer une entreprise de « ça ne va plutôt pas trop mal » à « ça commence à aller très mal ». Juste pour vous donner un chiffre, vous le connaissez sûrement, aujourd'hui, il y a 15 milliards d'euros, et ça, c'est l'observatoire des délais de paiement qui le dit, qui sont dans les caisses des grands comptes publics et privés, alors qu'elles devraient être dans les caisses des PME, TPE, artisans. Avec 15 milliards d'euros, il y a pas mal de choses qu'on peut faire ou ne pas faire. Donc, n'hésitez pas là aussi. Alors, évidemment, il y a des outils, et ça dépend un petit peu de ce que vous, votre client, voulait faire. Si c'est une petite facture de quelques milliers d'euros avec un client sur lequel vous dites, « de toute façon, je ne retravaillerai jamais avec lui », évidemment, il y a des outils de recouvrement qui existent, qui ne sont pas chers, via les commissaires de justice, etc. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. Si cette facture revêt une importance pour vous, et ce client aussi, vous dites, « Ouais, enfin, je suis embêté parce qu'une facture, même si le montant n'est pas très élevé, ce client, je n'ai pas envie de le perdre, mais quand même, j'ai besoin de l'argent. Là, venez en médiation. Il faut qu'on reconstruise ce dialogue, qu'on comprenne ce qui se passe. Derrière une facture pas payée, il peut y avoir d'autres choses. Simplement, tant qu'on n'en parle pas, on ne sait pas. Il peut y avoir un service qui est considéré comme mal rendu. Il peut y avoir un problème de procédure qui ne se passe pas bien. Donc, n'hésitez pas à nous saisir là aussi. Encore une fois, c'est notre premier sujet de médiation et ça marche bien puisqu'on rétablit le dialogue et normalement, au bout, on se fait payer sa facture, ce qui n'est quand même pas si mal. Patron d'une petite entreprise, j'ai acheté une machine pour usage professionnel à un fournisseur, mais cette machine s'avère défectueuse. Elle doit être réparée à plusieurs reprises, voire être déclarée non conforme après réparation. Est-ce que je peux solliciter le remboursement à l'entreprise fournisseur dans le cadre d'une médiation ? Alors, solliciter, oui. Tout se discute, j'allais dire. Le but, nous, c'est de créer du dialogue. Simplement, je reviens tout petit peu en arrière, faites attention à ce que vous signez souvent. Il y a des difficultés. Vous avez signé un papier, vous, d'ailleurs, vos clients, plutôt, ont signé un papier dans lequel il y a des conditions générales de vente. On ne les lit pas bien. Il y a des histoires de tacite reconduction. Faites attention aussi au sujet de financement. On voit pas mal de sujets où vous avez acheté une machine. Cette machine est financée, un appareil électronique, etc. Ce que vous n'aviez pas vu, c'est qu'il est prévu que le contrat de financement peut être cédé à un prestataire extérieur. Ce qui veut dire que même si vous n'avez plus besoin de l'appareil, même s'il est cassé, même s'il ne marche pas, le financier extérieur vous dira, moi, je m'en fiche, je continue à payer vos factures. Donc voilà, sur ces sujets-là, vous pouvez nous saisir, mais quand même, déjà, appeler à la vigilance les entreprises que vous conseillez. Je sais que c'est pénible. Lisez les conditions générales de vente, lisez les conditions générales de financement. Vous invitez vos clients à le faire. Pierre Pélusé, je vois le temps qui passe, et donc je crains de terminer devant vos services par rapport au président qui a indexé mes honoraires sur le respect du timing. Sur le respect des... Donc je risque d'avoir besoin de vos services. Être obligé de faire une médiation, en fait. Être obligé de faire une médiation, parce qu'il n'a pas lu les conditions générales. C'est ça. C'est ça. Alors, rapidement. Je te l'avais dit pourtant. Lise les conditions générales avant de signer. Réponse rapide, donc. Dans le cadre d'un événement organisé cette année, on a signé un contrat de prestation avec un exposant. Les prestations prévues par ce contrat n'ont pas été délivrées comme attendu. Nous avons adressé à l'entreprise un mail, un recommandé. La société n'a pas répondu à nos sollicitations. Est-ce qu'on peut vous saisir ? Oui, oui, bien sûr. Même chose, vous nous saisissez. Soit vous arrivez à recréer le dialogue avec l'autre partie, soit nous, on peut essayer aussi, dans beaucoup de cas, c'est nous qui le faisons, d'aller chercher l'autre partie. Parfois, quand c'est le médiateur des entreprises qui vous appelle, on a une espèce de poids d'autorité. On ne va pas plus loin que ça. Le but, c'est que vous, vous parliez, mais on arrive plus facilement à faire venir les gens autour de la table. Je suis en désaccord. C'est très technique. Ça arrive. Je suis en désaccord avec une société de e-réputation concernant une reconduction tacite d'abonnement proposée uniquement dans les conditions générales de vente. J'ai signé un devis précisant un engagement pour une durée de 12 mois uniquement. La société en question me précise que le devis vaut contrat. Est-ce que c'est vrai ? Le devis vaut contrat à partir du moment où vous l'avez signé. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur les conditions générales de vente qui sont parfois imprimées au dos du devis ou que vous devez aller chercher sur le site. Même si normalement, la personne qui vous a vendu le bien au service est censée vous informer là-dessus, bien souvent, il ne le fait pas ou très, très vite. Faites attention. On peut faire une médiation, mais aussi vigilance sur tout ça. À la suite d'une demande d'enregistrement de la marque de notre société, nous avons reçu deux courriers d'opposition. Nous souhaitons les contester. Est-ce que je peux saisir le médiateur ? Alors, oui, dans certaines conditions. C'est-à-dire qu'évidemment, tout ça va faire l'objet d'un traitement par l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Mais nous avons un accord avec l'INPI qui fait que si vous voulez venir en médiation, et l'INPI souvent va vous orienter vers nous, nous pouvons mener à bien la médiation tranquillement en attendant que l'INPI puisse trancher. Et puis, si vous vous mettez d'accord avec les autres parties, vous retournez voir l'INPI en disant « on s'est mis d'accord ». Et donc, ça leur permet d'enteriner et justement de ne pas se disputer sur quelque chose où finalement, chacun peut trouver son compte. Parfois, les disputes portent sur des sujets où chacun peut avoir une marque un peu similaire, mais dans des domaines complètement différents. Donc, autant se mettre d'accord par la discussion. Ce sera sans doute la dernière question avant de présenter le partenariat que vous avez signé avec le Conseil national de l'ordre. J'ai acheté un véhicule professionnel auprès d'un concessionnaire. Ce véhicule est tombé en panne, ce qui m'empêche de travailler correctement. Est-ce que c'est une demande recevable pour une médiation ? Non, vous n'êtes pas réparateur. Alors, voilà. Oui, mais non. C'est-à-dire, évidemment, si on avait toutes les voitures en panne qui venaient à la médiation, on serait embêté. Ceci étant, il y a un certain nombre de cas et on voit des petits artisans. J'ai l'exemple d'un artisan ébéniste qui avait, j'allais dire, toute sa vie dans sa camionnette aménagée et qui, vraiment, ne pouvait plus du tout travailler. Si vraiment c'est vital pour vous, on va essayer de vous aider. On va essayer d'appeler le concessionnaire, voire même le constructeur. Dans un certain nombre de cas, ce n'est pas évident, mais on essaie et on arrive à faire se parler les gens. Voilà, encore une fois, ne venez pas pour le voyant qui s'allume et qui a bougé et qui a changé. Mais en revanche, oui, si c'est vital pour l'entreprise, évidemment, on va se battre pour essayer d'avoir un dialogue et une solution. Est-ce que vous avez des statistiques ? Dans combien de cas, l'appel au médiateur réussit ? Absolument. À partir du moment où on arrive à mettre les gens autour de la table, dans 7 cas sur 10, 70% des cas, ils trouvent une solution. Je précise, ils trouvent, parce que nous, on n'est pas juge, on n'est pas arbitre, on n'est pas l'avocat des deux parties. On est là pour assurer qu'il y ait un dialogue, que les gens se parlent, s'écoutent, ce qui est assez compliqué dans notre pays, on peut le remarquer de temps en temps, et trouvent une solution ensemble pour avoir envie de continuer à travailler et résoudre le problème. Est-ce que vous avez été nommé pour essayer de faire parler celles et ceux qui, aujourd'hui, essaient de constituer un gouvernement ? Eh bien, c'était comment, Joker, tout à l'heure ? Question suivante. On va être pris par le temps. La question suivante, ce sera la dernière. C'est cet accord-là, cette fiche-là que vous avez tenue à apporter. Oui, j'en ai un certain nombre d'exemplaires, si ça vous intéresse, ici, papier. C'est quelque chose qu'on a fait au niveau national avec l'Ordre des experts comptables, qui, normalement, devrait être dans la partie qui vous est réservée des documentations de l'Ordre. Vous vérifierez, vous me direz si ça ne l'est pas. Je saurai à qui en parler. Mais, en tout cas, une petite fiche faite pour vous, pour que vous ayez les éléments de base, encore une fois, pour conseiller les entreprises. Et que, la prochaine fois, qu'on vous demande est-ce que vous avez entendu parler du médiateur des entreprises, tout le monde lève la main et sache par cœur tout ce qu'on peut faire. Non, sérieusement. C'est vrai que c'est terrible pour nous, je vais finir là-dessus, une entreprise qui nous appelle en nous disant « Ah, si je vous avais connus plus tôt ». Ça, c'est un crève-cœur. Ça nous arrive, malheureusement, encore pas mal. Des entreprises qui, mais c'est la même chose pour ce qu'on a dit sur les entreprises en difficulté, pousser ces entreprises à aller vers la bonne porte, on est là pour les aider, les uns comme les autres. Et plus tôt vous les amenez chez nous, plus tôt on peut les aider. Et donc, plus vous connaissez tous les outils qu'on a mis à disposition, et en particulier de la médiation, puisque c'est celle qui me concerne, plus on pourra faire en sorte que les entreprises continuent à prospérer, se développer, ce qui est notre objectif commun, j'en suis sûr. Merci beaucoup, Pierre Pelouzé, qu'on peut applaudir. Je voudrais...